L'accueil d'un résident dans un établissement est un moment fort. Arrivant de son domicile, qu'il a quitté probablement pour la dernière fois, en tout cas lui en inconscience, il arrive dans son ultime demeure. S'il doit attendre dans le hall, être témoin des bruits, des circulations, de l'organisation extrêmement rapide d'un établissement, cela peut être très stressant, très angoissant. Il faut donc une équipe solidement formée, un projet d'accueil écrit et des espaces dédiés. C'est à l'équipe d'attendre le résident et de s'adapter à ses rythmes, pas l'inverse. Il faudra donc préparer ce moment, répondre aux questions et aux angoisses éventuelles du résident pour le mettre en confiance. La batterie des questions administratives peut être traitée en amont ou en aval. Répondre aux questions du résident, c'est aussi le faire avec un maximum d'honnêteté. Toutes les informations que nous collectons et que nous notons doivent être utiles, utilisables et utilisées. Si un résident vous dit que par exemple au petit déjeuner, il mange des œufs brouillés, du jambon et du fromage, il faudra immédiatement lui préciser que vous n'êtes pas en capacité de lui servir ce petit déjeuner afin qu'il puisse trouver d'autres solutions et éventuellement aller ailleurs. En revanche, si vous collectez cette information et que vous vous engagez, ces œufs brouillés devront être servis dès le petit déjeuner suivant, sous peine de mettre la totalité de l'établissement en échec, dans une situation mensongère où le résident sera en échec évidemment social, puisqu'il aura été trahi, mais aussi à risque de dénutrition, puisque ses habitudes de vie et ses habitudes alimentaires ne seront pas respectées. Alors pensez à organiser un accueil pour qu'il soit le plus honnête possible que l'ensemble des informations puissent servir une dynamique dans le cadre notamment d'un projet, y compris projet nutritionnel personnel, tenable, viable et vivable pour tous. Sous-titrage ST' 501